Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce frématin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Mathieu Avelissi, bonjour. Bonjour, monsieur Achirou. Vous êtes analyste politique, vous êtes là ce matin pour opiner sur cette actualité, notamment la nomination du nouveau directeur général de l'ANIP, notamment un Rwandais. Sa nationalité suscite des commentaires. Est-ce que cela vous ébrange, vous ? Est-ce que cela vous dérange ? Tout à fait, monsieur Achirou. Je pense que nous aimons un peu trop la polémique dans ce pays et c'est la conséquence de ce que nous refusons le développement. Nous refusons le développement et puis je veux faire la petite histoire relativement à Kérico qui nous avait traité dans le même contexte d'intellectuel taré. Qu'est-ce que cela voulait dire en ce moment et quel lien je dois faire avec ce qui se passe aujourd'hui avec la nomination de monsieur Pascal Néamoulenda ? Intellectuel taré, qu'est-ce qui s'est passé ? Kérico voulait le développement. Il fallait qu'ils travaillaient avec les cadres béninois. Mais ils constatent que les cadres béninois se comportaient comme, vous connaissez le égoubou dans notre contexte, les revenants. En fin de spectacle, ils font de la pagaille au dernier moment. C'est que je gaspille les lieux, je fâche les gens dans les lieux et puis je disparais. Donc je fais de la pagaille, je disparais. Ça, c'est le comportement du égoubou en fin de spectacle. Et c'est ça le comportement que nous observons au niveau de nos cadres qui, une fois positionnés, nommés à un poste de responsabilité, se comportent comme des étrangers, se comportent comme des gens qui viennent pour gâter les lieux, pour disparaître par la suite. C'est pas comme des béninois. C'est pas des gens qui voulaient le développement. C'est ça qui justifiait Kérico à nous traiter d'intellectuels tarés. Quelles sont les observations du président Talon ? Et qui, en fin de compte, a dit ce que vous savez, que je ne veux pas, je me refuse de répéter. Vous allez peut-être le répéter. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu Aboulissi, on va dire que dans tout ce bénin-là, qu'il y a quand même des cadres qui sont exploités à l'étranger, est-ce qu'il n'y a personne au pays qui soit à même d'être... Je veux en venir. Je veux en venir parce que, vous savez, la personne de Pascal Néamoulenda, c'est difficile pour moi de dire le nom, a fait ses preuves. Et son nom est à l'au-delà des frontières de son pays. Il a fait ses preuves en gérant une agence pareille, avec les mêmes attributions, dans son pays pendant 10 ans. Et le profil défini pour le poste, c'était dire qu'il fallait peut-être un cadre de l'administration béninoise, qui soit de catégorie A1, ainsi de suite, ainsi de suite, ou bien une personne extérieure de notre administration, mais qui ait des compétences avérées. Et c'est ça. Les compétences, ça ne court pas les rues. Et c'est une thématique spécifique. Oui, mais les compétences, il faut une pour la première fois exercer. Nous avons quelqu'un qui a fait, qui vient de partir, appelé à un autre poste, et qui peut-être, dans les résultats, n'a pas atteint les résultats que M. Pascal a obtenus chez lui. On veut aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut trouver quelqu'un, il faut identifier quelqu'un qui a fait ses preuves, et qui a déjà un schéma opératoire qui permet d'aller plus loin. Et c'est ça ce qu'on observe. C'est ça les compétences. Le compétent, dans une thématique donnée, a des schémas opératoires qui lui permettent de faire les pas de plus, et de façon très rapide, pour aller vite. On veut aller vite. On veut avoir les résultats. Et pour avoir les résultats, vous savez, nous avons eu des lépis ici, des lépis ici, où des milliards sont rentrés. J'avais traité nos lépis, nos épisodes de lépis de gouffre à milliards. Ça consommait des milliards. On n'avait jamais eu de liste informatisée qui soit fiable. Donc, toujours rejetée par la classe politique. On est en train de mettre en place quelque chose. Avec peu d'argent par rapport aux milliards, depuis la première épisode de lépis, jusqu'à ce jour. Oui, monsieur, celui qui vient de partir de la NIP. Il s'est régoillit. Monsieur Goubidi a fait ses preuves. Il en a apporté comme il pouvait. Mais voilà, on a ses résultats. Comparé aux résultats obtenus par Pascal Chellui, il est en deçà des attentes. Ça, c'est ma logique des choses. En deçà, voulant aller vite, nous n'allons pas chercher quelqu'un qui vienne encore s'essayer. Parce que nous allons chercher quelqu'un qui n'a pas de preuves en la matière, il viendra s'essayer. Il n'a pas déjà de schéma opératoire qui permet d'aller plus loin. Celui-ci, en a, son nom est au-delà de ses frontières. On l'a identifié. Quand nous avons des Bélinois, vous l'aviez dit, des Bélinois identifiés pour la preuve de ceux qui sont faits ici, qui sont appelés à des pauses pareilles. Dans d'autres pays, on applaudit. Et pourquoi on ne peut pas applaudir aussi? L'arrivée, ce qu'on devrait pouvoir faire, ce que les cadres devraient pouvoir faire, et qui m'en mettraient à l'aise, c'est d'aller à l'école de ce monsieur pour copier de ce schéma, pour aller vite. Et c'est ça l'expertise. Aller copier l'expertise, ce n'est pas de... Et c'est ça l'amalgame. On confond qualification académique et compétence. Nous avons des gens qualifiés académiquement, des thèses, des ci ou des ça. Aujourd'hui, quand nous avons encore le syndrome doctorisant, tout le monde est docteur, mais quelles sont les compétences qu'ils ont développé ? C'est la théorie. Maintenant, on vient s'essayer. On vient s'essayer. On ne veut pas s'essayer, on veut aller vite. Alors, ce qui chêne la plupart des personnes, c'est que la plupart des grandes sociétés d'État qui sont quand même un peu névralgiques, la plupart sont gérées par des étrangers. Je reste à la même logique pour dire. Et tu sais, excusez monsieur le journaliste, lorsque l'on demande aux partis politiques, mouvance comme opposition, de proposer des cadres à des postes spécifiques de responsabilité, qu'est-ce qui se passe au sein des partis politiques ? Et c'est là que j'en viens à la gouvernance des partis politiques qui justifie le président de Talon aussi à initier la réforme du système partisan qui bat encore bas de l'aile parce que c'est les mêmes acteurs qui se retrouvent dans la chapelle de ces partis politiques. Qu'est-ce qui se passe ? On va chercher des personnes, des cadres conviables qu'on va mettre au poste technique pour leur compte, de sorte qu'on n'a pas les résultats. Les exemples sont là. Le dernier, l'année est partie. Je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie parce que ces parents sont là. Il souffre encore de sa disparition. Qu'est-ce qu'il a fait partir ? J'ai un cadre de son niveau et qui a pris quelques expériences. On se rappelle de ce qui s'est passé pour qu'il parte. Est-ce que ce n'est pas le contexte politique qu'il a emporté ? Je pose une pause de question. Ce n'est pas normal qu'on continue de fonctionner. Comme ça, on fait du sur place. Les partis politiques fonctionnent mal. On ne met pas les cadres qu'il faut. Et c'est ça qui justifie le désert de compétence dont on parle. Les cadres qu'il faut sont dans les partis. Mais on ne les utilise pas. Les partis politiques, parce que ce ne sont pas des cadres conviables. Ces cadres compétents ne sont pas conviables. Vous dénoncez le fait que les partis politiques proposent des candidats qui doivent être à leur sol. C'est ça ? C'est tout à fait. Donc en réalité, vous reconnaissez que les cadres existent au pays ? Le président Talon n'a pas dit qu'il n'y a pas de compétences dans le pays. Il a dit qu'il y a des déserts parce que ces cadres sont mal utilisés. Les compétences ne sont presque pas utilisées parce qu'ils ne sont pas conviables. On ne peut pas les utiliser à des besoins politiques. C'est là le contexte qui justifie le président Talon qui a dit ce qu'il a dit. Comme l'ANIP, est-ce qu'on a besoin d'un cadre politique ? Je vous dis que monsieur Gouédi, il n'est pas politique. Oui, justement, il y avait des acteurs de l'opposition qui avaient pour... Les épisodes de l'EPI qu'on a connus juste à la citer des cadres politiques, qu'on mettait ? Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Goufra-Milliard. Ça, je répète ici. Je l'avais dit, les gens, les assemblées m'avaient interpellé. C'était un goufra-milliard qu'on veut corriger. Je dis que les goufra-milliard dans ce pays, on va les fermer. En les fermant, il faut trouver des gens pour nous permettre d'avoir un schéma qui nous permette, des schémas opératoires, qui permettent d'avancer, qui permettent d'avoir les résultats. On n'a pas les résultats. Donc, on est là. Dès qu'on est nommé, on va chercher de belles cravates. Et puis, c'est ça. On sert ça. C'est ça, chapelle politique. On se sert. C'est ça. On n'a pas de résultats. Aujourd'hui, celui-là, il a un cahier de charge qu'il se doit de respecter parce qu'il a des résultats ailleurs qu'on lui miroit tout le temps. Voici ce que tu as atteint ailleurs, qui nous a justifié aller te chercher. Nous voulons atteindre ces résultats-là. Au moins, si tu pouvais aller au-delà, ce serait tant mieux pour nous. Et voilà ce qui justifie. Donc, le président allait chercher des compétences. Ce n'est pas des cadres. Des cadres d'abord, mais des compétences qui nous permettent. Il s'agit là de la NIC, de données personnelles des Béninois, de 12 millions de Béninois. Quels sont les enjeux ? Je vous ai dit que les cadres dans les partis politiques, parce que les propositions devraient venir des partis politiques, les cadres corvéables sont à des besoins pour les causes politiques. Lorsqu'on est mis à... Le contexte étant... L'environnement étant sensible, la thématique étant sensible, les confier à quelqu'un, à un parti politique. Mouvance comme opposition. Je ne veux pas incriminer. C'est le contexte politique qui ne s'y prête pas. Parce qu'on va avoir quelqu'un là. Il va faire le jeu de son groupe, de sa chapelle politique. On n'aura pas les résultats escomptés et qu'il devait être des résultats pour tous. Et ça, ce n'est pas normal. Encore que, mon cher, le Béninois est trop polémiste pour rien. C'est pourquoi je me suis décidé à donner mon son de cloche. C'est parce que, si on ne veut pas le développement, oui, on sera... On va revenir à la qualification du président Kéreko paier à son âme intellectuelle tarée. Et puis, au niveau de la gouvernance politique, un autre viendra nous trouver un autre nom. Ce n'est pas désert de compétences. Parce que toutes les compétences sont expatriées. Les compétences sont expatriées. Les Béninois qui travaillent à l'extérieur, c'est parce qu'ils ne sont pas conviables qu'on ne le fait pas, que les partis politiques ne le font pas appel. Quel parti politique allait chercher quelqu'un ? Un Béninois qui fait ses prouvres ailleurs, qui l'a vu une métropose. C'est des conviables. Excuse-moi. Merci. C'est des conviables. Arrêtons ça. Et je crois que c'est ça ce qui justifie ma présence. Arrêtons les partis politiques. On n'a qu'à arrêter de fonctionner comme ça fonctionne. Tant que ça va se fonctionner comme ça, on ira chercher des cadres ailleurs pour faire le travail à leur place. Parce que c'est eux qui mettent les gens à leur place. Ce serait tant mieux pour les mener. Merci à vous, Mathieu Avelessi. C'était votre opinion sur cette actualité. Chers amis internautes, à présent, on installe Colombe Oussou qui présente la page des sports.